bonjour bonjour aujourd'hui je vous propose une petite recette de caramel beurre salé au compact coquelic alors je vais pas vous mentir c'est la première fois que je le fais donc dans les titres je vous mettrai si c'est un flop ou si c'est une réussite mais donc je vais essayer cette recette de caramel beurre salé et donc je vous montre la recette que j'ai et je vous tiens au courant après quand elle est finie de ce que ça donne donc je commence par mettre la pâle quatre lames dans le bol du robot je mets 160 g de sucre en poudre une pincée de fleurs de sel alors vous pouvez l'aromatiser à la vanille si vous voulez mais étant donné que pour moi c'est un début et une première je le fais nature et on verra après je mets une brique de crème semi épaisse entière et je mets 80 grammes de beurre alors soit du beurre salé soit du beurre demi sel moi je préfère le demi sel parce qu'après je peux l'utiliser dans d'autres préparations que le beurre salé c'est un peu plus compliqué puis on trouve plus facilement du beurre demi sel que du beurre salé je mets le couvercle le capuchon et je vous montre le devant je commence par appuyer ici j'appuie ici deux fois je mets 15 minutes chauffage je mets 120 degrés bon je verrai en cours de route s'il ya besoin de le baisser parce que je ne sais pas du tout et je mets vitesse 3 donc je mets en route et on se retrouve dans 15 minutes voir avant si c'est nécessaire il reste cinq minutes ça sent bien le caramel donc je pense que ça doit marcher mais je verrai après ce que ça donne exactement mais pour le moment ça fonctionne voilà ça y est c'est arrêté on va regarder si vous voulez du caramel clair comme ça bien blond vous mettez 15 minutes si vous mettez un peu plus longtemps vous aurez du caramel plus foncé là j'ai pas trop joué avec parce que je sais pas ce que ça peut donner avec du caramel plus foncé je vais en avoir besoin pour une recette demain donc je vais pas m'amuser à risquer de faire n'importe quoi avec mais ultérieurement je vous promets pas quand parce que j'ai plein plein de choses qu'on m'a demandé plein plein de choses à faire mais ultérieurement je vais essayer de le faire un peu plus brun donc voilà donc voyez il est bien il est bien maintenant ben je vais le mettre dans des petits pots et je m'en servirai quand j'en aurai besoin donc je prends un petit pot de bébé je mets dedans voilà et je garde le reste que je vais faire refroidir pour ma préparation de demain donc si cette recette vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir